Sa maison n'était plus très loin, mais sans ce qui, il allait mettre des heures pour l'atteindre. Il a l'air d'être intéressé par nos raquettes. Il essaie de nous dire qu'il en aurait besoin pour arriver jusqu'à cette maison. C'est sûrement là qu'il habite. Je vais lui prêter les miennes. Et comment tu vas rentrer chez nous ? On ne peut pas marcher dans la neige sans raquettes. Alors on va le ramener chez lui en luge. On n'a pas le temps. Est-ce que t'as vu l'heure ? Maman doit s'inquiéter. Mais on ne peut pas l'abandonner. Je sais. On va l'emmener chez nous en luge et après tu lui prêteras tes raquettes pour qu'il rentre chez lui. On habite de l'autre côté de la colline. Monte là-dessus. Oui ! Hein ? C'est exactement le même bruit que tout à l'heure ? Ce doit être des jeunes qui font de la luge comme nous. Attention, vous êtes prêts ? Accroche-toi bien. On aurait dû lui donner les raquettes quand on était en haut de la colline. Maintenant, il va être obligé de la remonter, le pauvre. Je ne peux pas penser à tout. Et puis c'est ta faute. Tu n'avais qu'à m'en parler quand on était là-haut. Désolée, petit singe. Bon séjour ! Au revoir ! En escaladant la colline pour la deuxième fois, Georges se rendit compte qu'il avait froid et qu'il était fatigué. Pour se donner du courage, il pensa à la tasse de chocolat chaud qu'il attendait à la maison. C'était le cochon qu'on entendait. Le pauvre ! Il avait l'air perdu et frigorifié. Il ne pouvait tout de même pas le laisser tout seul. On ne peut pas l'abandonner. Comment le cochon avait fait pour grimper jusqu'ici. Et maintenant, comment Georges allait faire pour le redescendre ? Ce qu'il lui fallait, c'était une luge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous avais dit que c'était mon petit Mike. J'avais reconnu son cri. Viens ! Il était dehors quand la neige s'est mise à tomber. C'était la première fois qu'il l'envoyait, alors forcément, ça l'a un peu perturbé, le petit chéri. Merci, Georges. Où étais-tu passé ? Je commençais à me faire du souci. Il y a une tasse de chocolat chaud qui t'attend dans le salon. Au revoir et à bientôt ! Revenez quand vous voulez. Après avoir fait du ski, de la luge, sauvé un petit cochon, bu un bon chocolat, c'était pour Georges une journée bien remplie. En étudiant le mécanisme de la grande horloge, il allait essayer de remonter les pièces de la petite pendule. Ouf ! Le vacarme s'était enfin arrêté. Il était temps pour lui de ranger ses affaires et de songer à rentrer. Jamais elle ne s'était arrêtée, jamais ! L'horloge de la bibliothèque vient de s'arrêter ! Eh bien, allons voir ! Euh, attends une minute, je vois pas ce que nous pouvons faire. Les pompiers doivent savoir faire face à toutes les situations. Monsieur Cronos, la grande horloge est tombée en panne. Celle sur laquelle toutes les autres horloges de la ville sont réglées ? Oui, tout à fait ! Oh, c'est la première fois que ça arrive. Il n'y a pas une minute à perdre. Oh ! Oh ! Oh ! Ça y est, George avait récupéré tous les outils Et pourtant, il avait l'impression d'avoir oublié quelque chose Quelqu'un approchait Merci mademoiselle Laissez-nous seuls, j'ai besoin de l'ausculter À qui sont tous ces outils ? Qu'est-ce qu'un petit singe comme toi peut faire à côté d'une si grande horloge ? Je parie que tu as besoin d'aide pour réparer ta pendule Et voilà, cette pièce va là Tu as vu ? Ah, tu en as une belle pendule C'est toi qui la fête Je m'y connais en mécanisme d'horlogerie Mais je ne comprends rien du tout au langage de petit singe J'aime savoir l'heure qu'il est C'est pour ça que je prends toujours mes précautions Boussole ? C'est toi qui l'as laissé entrer, George Tu sais pourtant que je n'aime pas ça Ce n'est pas grave, tu voulais lui montrer ma pendule ? Eh bien, vas-y Hein ? George, tu peux m'expliquer pourquoi cette boîte à outils est toute... Le groupe de l'unité 86 devait répéter s'il voulait être prêt pour le concert des pompiers George avait hâte d'entendre de la bonne musique Je te rassure tout de suite, George Pour l'instant, on ne fait qu'accorder nos instruments Attention, vous êtes prêts ? Et 5 et 6 et 7 et 8 Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, George, seuls les musiciens ont le droit de toucher aux instruments C'est le règlement Et 5 et 6 et 7 et 8 George ne pouvait pas jouer avec ce groupe Parfait, il allait créer le sien Avant tout, il lui fallait un instrument de musique Je suis désolé, mais je ne peux pas te prêter mon tuba parce que c'est un instrument très fragile La répétition s'est bien passée ? Très bien, merci Vous n'avez pas intérêt à rater le concert ? Le trousseau de clé du concierge sonnait comme un tambourin Je prépare le déjeuner Que dirais-tu d'une salade de riz, d'accord ? George cherchait le moyen de faire sonner ses clés comme un instrument de musique On va bientôt pouvoir passer à table Tu n'aurais pas vu la clé du placard par hasard J'ai une boîte pleine de clés que je n'utilise plus Tu peux jouer avec si tu veux George se rendait compte qu'on pouvait faire de la musique avec n'importe quoi Tu veux aussi fabriquer des instruments avec tous ces déchets ? Je crois que tu en as assez pour équiper ton orchestre George et Lob au chapeau jaune devaient laver les futurs instruments de musique Non, non, pas les couvercles des casseroles, j'en ai besoin pour cuisiner Je vais te déja battre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mauvaise nouvelle, l'orage a provoqué une panne de courant Mais tu ne vas pas rester dans le noir Je vais te prêter ma bonne vieille lampe de poche que j'ai depuis des années Mais où elle est ? D'habitude je la range dans ce placard Tu sais ce qu'on va faire pour que tu aies moins peur ? On va dormir tous les deux dans le salon Ça va être amusant, non ? Ça aurait été amusant de camper dans le salon Si seulement George avait pu trouver le sommeil Non, le courant n'est toujours pas revenu Si c'est comme la dernière fois, il va falloir attendre quatre jours Mais ne t'inquiète pas, je finirai bien par retrouver ma lampe de poche George devait aller récupérer cette lampe S'il voulait dormir cette nuit Mais il tremblait de peur Rien qu'à l'idée de retourner dans la grotte tout seul Tu veux prendre quelques noix, c'est ça ? Serre-toi George avait trouvé le moyen d'attirer Jumpy jusqu'à l'entrée de la grotte Maintenant, il devait le convaincre de le suivre à l'intérieur Ce fut beaucoup plus facile que prévu Eh ! Eh ! Eh ! Aaaaaahhh Eh. L'homme au chapeau jaune avait raison Tout ce qui faisait peur à George ne sortait que de son imagination Oh, George, pardon. J'espère que je ne t'ai pas fait peur Je me suis fait surprendre par la pluie, alors je me suis réfugié ici Regarde ce que j'ai trouvé. Tu la veux? Oh, je connais cette grotte comme ma poche. J'y viens depuis que je suis tout petit. Viens, je vais te la faire visiter Le soir même, l'électricité était revenue Mais George n'en avait plus besoin Après toutes les ombres effrayantes qu'il avait vues aujourd'hui et tous les bruits bizarres qu'il avait entendues Il trouvait qu'il ne s'était jamais senti aussi bien chez lui qu'assis dans un fauteuil Dans le noir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !